Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment j'organise mon bullet journal. Je pense que beaucoup d'entre vous savent très bien ce que veut dire bullet journal, mais je vais juste le rappeler pour ceux qui ne savent pas, après tout, il y en a encore qui ne savent pas ce que c'est qu'un bullet journal. Donc mes lapins font du bruit, comme d'habitude, c'est normal. Mais donc un bullet journal, c'est tout simplement un carnet, donc n'importe quel, ça va dépendre de vos préférences, et que vous allez organiser en agenda. Donc c'est un carnet vierge, totalement vierge, dans lequel vous allez organiser vous-même votre agenda. Pour clarifier mes propos, je dirais qu'un bullet journal, c'est comme si vous achetiez votre agenda dans le commerce, l'agenda de vos rêves, et que dans cet agenda, vous allez glisser des feuilles, où vous mettez des to-do list, des wish list, des choses comme ça, ou que vous allez coller, je ne sais pas moi, vos tickets de cinéma, vos tickets d'expo, pour avoir des petits souvenirs, c'est tout simplement ça, juste c'est un cahier vierge, et vous allez dessiner vous-même, les jours de la semaine, avec les numéros. Alors sur internet, on voit beaucoup, beaucoup de très jolis exemples, sur Pinterest et Instagram notamment, des choses très artistiques, avec plein de dessins, très très beaux. Moi, ce n'est pas du tout mon cas, parce que tout simplement, je ne sais pas dessiner, voilà, soyons honnêtes. Or, vous pouvez faire un truc très simple, même encore plus simple que moi, c'est ça en fait, le truc génial avec le bullet journal, vous faites ce que vous voulez, même un truc à la va-vite, c'est votre truc à vous. Alors moi, j'ai acheté un Lush Term 1917, je ne sais pas si je le prononce bien, mais c'est un des carnets qui est très populaire dans les bullet journal. Vous pouvez acheter, mais n'importe quel cahier, qui vont tous tomber sur la main, en grande surface, n'importe où, dans la papeterie de votre choix, il n'y a aucun souci. Moi, en fait, si j'ai pris ces carnets, c'est parce qu'ils ont, en fait, des pointillés. Ça, j'adore. Et là, on existe des totalement blancs, des avec des lignes, des avec des... Peut-être des carreaux, ça devrait exister. Mais voilà, ils existent de toutes les sortes. Et moi, les pointillés, c'est vraiment ce que j'adore. Et les pages sont numérotées. Quelle que soit la manière dont vous allez le faire, il y a deux règles à respecter. Premièrement, vous ne laissez pas de pages blanches. Vous faites vraiment votre bullet journal au fur et à mesure. page après page. Et vous reportez tout au début, donc dans un petit sommaire. Enfin, moi, mon sommaire, il est au début parce que c'est prévu spécialement pour ça. Tout est reporté dans ce sommaire pour qu'on puisse tout retrouver. Donc, dans mon bullet journal, en tout premier, en tant et toute première page, je vais mettre ce qui va me servir tout au long de l'année. Donc, c'est mon calendrier annuel. Donc, moi, je vous le dis tout de suite, je n'ai rien inventé du tout. J'ai tout chopé sur Pinterest. J'ai essayé de vous mettre le lien du tableau Pinterest que j'ai fait sur mon compte spécial bullet journal. Je vous mettrai en barre d'infos parce qu'il y a vraiment de quoi s'inspirer. J'ai tout chopé là-dessus. Je n'ai rien inventé encore une fois. Et donc, ce modèle-là me tentait bien. Je trouvais ça sympa. Comme ça, ça permet d'organiser un peu ces rendez-vous tout au long de l'année. Ayez bien un calendrier à côté de vous pour ne pas vous planter parce que ça m'est déjà arrivé. Voilà, je suis la reine pour mettre du blanc. Mon ancien bullet journal m'a tenu pour un an. C'est-à-dire que je vais commencer en décembre 2016. Et là, on est en décembre 2017. Il ne me reste vraiment que quelques pages. Pas assez de quoi faire le mois de décembre. Donc, vous voyez, m'a duré vraiment presque un an. Je vous conseille quand même pour les pages de calendrier annuel que vous allez faire au début de déborder. Je n'ai pas encore fait la suite pour vous filmer le truc plus rapidement. Moi, j'ai mis des post-its. Donc, il y aura une page décembre, janvier, février, mars. Ensuite, avril, mai, juin, juillet. Ensuite, août, septembre, octobre, novembre. Et contrairement à l'an dernier, j'ai fait aussi une page décembre, janvier, février, mars. Mais du coup, pour l'année 2019. Voilà, parce qu'effectivement, là, ça m'est arrivé d'avoir des rendez-vous qu'on m'a donnés en novembre pour février, justement. Donc, là, du coup, est-ce que vous le notez ? C'est un petit peu chiant. Suite à ces petites pages de calendrier annuel, j'aime bien me faire une page d'anniversaire où je note tous les anniversaires des gens. J'ai ensuite commencé à créer mon mois de décembre. Alors, comment je fais, mois par mois ? Donc, tout simplement, je fais une première page de calendrier mensuel. Encore une fois, vous n'êtes pas du tout obligés, mais je trouve que ça donne quand même un bon aperçu, un aperçu global sur tout ce que vous avez de prévu dans le mois. Je vous montre des exemples de l'an dernier. Ce que j'aime bien avec ce calendrier, c'est que sur la partie droite, on va pouvoir noter un petit peu des choses qu'on veut checker un peu de manière hebdomadaire pour voir un petit peu si quelque chose arrive souvent, si finalement vous avez fait beaucoup de sport dans le mois. Là, vous pouvez voir avec mon exemple de l'an dernier que le mot en question, je n'avais pas vraiment fait de sport. N'est-ce pas ? Je ne suis pas quelqu'un de sportive. Mais voilà, j'essaie de me motiver en notant ça. Bon, ça marche ou ça ne marche pas. C'est chacun son truc. Et ensuite, je vais pouvoir faire semaine par semaine, donc une semaine par page, avec des petites listes de choses importantes à faire et de choses un petit peu moins importantes ou un peu plus loisirs. Donc pour mon mois de décembre, je commence déjà par noter le nombre de jours qu'il y a dans le mois. Il faut savoir que moi, tout l'an dernier, mon bullet journal, je le faisais essentiellement dans le train. Moi, j'ai une heure et demie de transport pour aller sur Paris, dont une heure de train où je suis assise. Et donc, je mettais mon sac sur mes genoux, le bullet journal, ça me servait de table en fait. Et puis voilà, j'avais ma petite règle, mes petits trucs, et puis je faisais mon bullet journal. À ce stade-là, si j'ai des autocollants à mettre, comme c'est mon cas, voilà, j'aime bien mettre des petits stickers pour noter journée, matin, après, midi, soir. Je vous conseille de ne pas les coller tout de suite parce que quand vous allez écrire sur les pages d'après, vous allez les sentir à travers la page et ce n'est pas très très confortable. Donc, page d'après, je trace mes lignes pour faire ma première semaine. Donc généralement, il faut 4 pages. Généralement, il y a 4 semaines dans un mois, parfois 5. Tout en bas de la page de gauche, je laisse toujours un espace parce que j'aime bien coller un petit calendrier. Vous voyez qu'il y a certains traits que je fais à la règle et d'autres à main levée. Voilà, c'est selon le rendu que vous voulez, c'est vous qui voyez. Alors, je commence chaque mois par un lundi. Ça peut paraître normal, vu que j'ai découpé ça en semaine. La semaine commence le lundi, en tout cas en France. Voilà, donc comme le mois de décembre a commencé un vendredi, c'est normal. Du coup, mon bullet journal commence le lundi 27 novembre. Donc à ce stade, vous voyez, j'ai mon mois complet. Et tout au mois de décembre, je vais pouvoir noter mes rendez-vous, etc. Et puis voilà, si j'ai envie de me faire des wishlists, comme par exemple la liste des cadeaux de Noël que j'ai envie d'acheter, de checker ceux que j'ai déjà achetés, ceux que je n'ai pas encore achetés, par exemple. Il y a un truc qui est très classique dans les bullet journal. Généralement, quand on fait un point, c'est que c'est quelque chose à faire. Quand on fait une croix sur ce point, ça veut dire que la tâche en question a été accomplie. Et quand on fait une sorte de petite flèche, ça veut dire que la tâche est reportée à la semaine d'après. Donc vous voyez, dans mon bullet journal de l'an dernier, j'avais fait différentes petites listes que j'ai reportées. Donc en début, dans mon sommaire, des petites listes même que je peux être amenée à regarder tout au long de l'année. Ça m'évite d'avoir des feuilles volantes, ça m'évite d'avoir des carnets en plus. C'est vraiment ça les bullet journal, vous n'avez qu'un seul cahier que vous trimballez toute l'année et vous n'avez pas tout un tas de feuilles volantes, de carnets à droite à gauche. Tout est réuni ensemble et c'est ça qui est super pratique. Alors cette année, j'ai un peu fait ma flémarde parce que je me suis acheté des petits autocollants qui vont me permettre de customiser mon bullet journal de manière pratique. Donc maintenant, à partir de 2018, sur mon calendrier mensuel, au lieu d'écrire à chaque fois tous les numéros, je vais pouvoir coller ces petites bandes. Et nous avons en plus des petits stickers avec marqué Tâche, Objectif, Rendez-vous à Nive. Donc voilà, ça peut toujours être utile. Et j'ai donc les calendriers 2018. Alors j'en ai acheté 4 planches comme ça. Puisque voilà, à chaque semaine de mon calendrier, j'aime bien en coller à cet endroit-là. J'avais acheté aussi différents petits stickers sur Amazon. Il y en a plein, plein, plein. Mais j'avais acheté donc des bandes comme ça. Et puis des stickers, alors vous n'allez peut-être pas voir, je vais essayer de faire un gros plan. Mais c'est des tout, tout, tout petits stickers qui sont vachement bien pour le bullet journal. Parce que c'est vraiment des tout, tout, toutes petites choses. N'hésitez pas à aller voir en barre d'infos parce que je vous mets le lien de tous les endroits où vous pouvez acheter ces petites choses. Et je mets aussi une vidéo d'une youtubeuse qui a fait en fait une vidéo sur plein de petits dessins hyper simples et hyper sympas à réaliser. Même quand on est nul en dessin. Alors je ne sais pas si je m'en servirais parce que vous voyez mon truc il est assez simple et assez soft. Des fois je colle voilà des petits stickers, des petits autocollants, voilà. Mais ça s'arrête là, mais si ça vous intéresse au moins vous pourrez aller y jeter un oeil. J'espère que ça vous donnera envie d'en faire un vous aussi. Ou bien que ça vous permettra d'avoir des petites idées pour customiser le vôtre. Il est tout simple, c'est sans prétention. Mais voilà, ça me fait plaisir de vous montrer ça. Et sur ce, je vous souhaite un très très bon mois de décembre et surtout un joyeux Noël. Salut ! Sous-titrage ST' 501